Moi, par exemple, moi, je suis d'origine à la fois arabe, à la fois circassienne, je suis également nogaye, il y a du son en nogaye chez moi, c'est-à-dire qu'est-ce que cela veut dire, et vu que je suis en Turquie, et toute personne qui est à la terre de ses frontières, vu qu'on l'appelle turc, moi je suis alors turc, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je dois dire que je suis donc arabe, nogaye, est-ce que je vais dire je suis circassien, qu'est-ce qu'on va dire ? Quel est donc cela ? Il n'y a pas un tel problème, de toute manière, dès que tu entres donc sous terre, tous les autres sont pareils, et dans l'au-delà, Allah ne va pas nous dire les circassiens de ce côté, les nogayes, les arabes d'un côté, etc., il va dire les incroyants d'un côté, les musulmans de ce côté, et alors qu'est-ce donc, avec la race, n'est-il pas, donc on va pas être questionné sur la race là-bas, mais selon la piété, l'arabe sur l'étranger, l'étranger sur l'arabe n'a pas de supériorité, dit le prophète d'Allah, il dit que la supériorité est seulement avec la piété, c'est tout, ce n'est pas la peine donc d'allonger cela, mais Allah dit je vous écris en tant que peuple, que pour vous que vous entreconnaissiez, d'accord, les peuples, il y a le peuple turc, le peuple iranien, et de toute manière, on le voit, ils sont là sur le terrain, physiquement, et donc on n'a pas vécu une gêne issue de cela, et il n'y a pas de difficulté. Le problème du PKK, mon frère, ce n'est pas le fait d'être turc, kurde, ce n'est pas ceci cela, eux, ils veulent que la région soit communiste, qu'ils veulent que la région soit athée, ils veulent que la région soit harmoniste matérialiste, et nous, on ne va pas permettre cela, et on ne permet pas cela, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !